Quand j'eusse sept ans, mon père prit soudain la décision irrévocable de me fourrer sans plus tarder dans la gueule du loup, c'est-à-dire à l'école française. Il le faisait le cœur serré. Laisse l'arabe pour l'instant. Je ne veux pas que comme moi tu sois assis entre deux chaises. En temps normal, j'aurais pu être moi-même ton professeur de lettres et ta mère aurait fait le reste. Mais où pourrait conduire une pareille éducation ? La langue française domine. Il te faudra la dominer et laisser en arrière tout ce que nous t'avons inculqué dans ta plus tendre enfance. Mais une fois passé maître dans la langue française, tu pourras sans danger revenir avec nous à ton point de départ. Tel était à peu près le discours paternel. Y croyait-il lui-même ? Après de laborieux et peu brillants débuts, je prenais goût rapidement à la langue étrangère. Ma mère était trop fine pour ne passer mon voir de l'infidélité qui lui fut ainsi faite. Et je la vois encore, toute froissée, m'arrachant à mes livres. « Tu vas tomber malade ! » Puis un soir, d'une voix candide, non sans tristesse, me disant « Puisque je ne dois plus te distraire de ton autre monde, apprends-moi donc la langue française ! » Ainsi se referma le piège des temps modernes sur mes frêles épaules. Et j'enrage à présent de ma stupide fierté, le jour où un journal français à la main, ma mère s'installa devant la table de travail, lointaine comme jamais, pâle et silencieuse. Comme si la petite main du cruel écolier lui faisait un devoir, puisqu'il était son fils de s'imposer pour lui la camisole du silence, et même de le suivre, au bout de son effort et de sa solitude, dans la gueule du loup. Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables et pourtant aliénés. Merci, Trashita Brackni. Oh là là, mais je lui... Merci beaucoup. J'avais dit que j'allais pas pleurer.